Bonjour, voici la suite de la première vidéo sur comment faire son purin orti. 8 jours se sont écoulés depuis la première vidéo. Alors au bout de 5 jours, une belle mousse blanche est apparue, formant de l'écume. Cela indiquait que la fermentation se passait correctement. Et là, au bout de 8 jours, le purin n'a presque plus de bulle. C'est la preuve qu'il est prêt à être filtré. Alors pour cela, il faut un petit peu de matériel. J'ai pris un vieux drap, une passoire, une vieille louche et une écumette. Et puis un plat et un seau pour pouvoir mettre le jus. Alors, on commence par ramasser les plus gros morceaux. Les morceaux d'ortie ainsi récupérés iront sur le tas de compost. C'est un excellent activateur. J'essaye de ramasser le plus gros pour éviter d'en avoir trop dans les draps. Voilà, j'ai ramassé les plus gros morceaux qui surnageaient afin d'éviter d'avoir trop de résidus dans mon morceau de tissu qui empêcherait la filtration. Alors, comme vous voyez, ça s'est déjà bien décomposé. Attention, quand vous faites du purin d'ortie, il faut bien surveiller le temps de fermentation. Parce que vous pouvez très vite passer du purin d'ortie à des orties pourries. Et évidemment, là, votre purin n'aura plus aucun effet. Donc, dès qu'il n'y a plus de mousse, qu'il n'y a plus de bulles, cela signifie que la fermentation est terminée. Il faut absolument passer le purin. Un autre indice que le purin est prêt, c'est sa bonne odeur caractéristique de vieille urine. Mais ne vous inquiétez pas si vous en mettez sur vous. L'odeur s'en va au bout de quelques heures. C'est la même chose quand vous pulvérisez sur vos légumes. Vous pouvez les manger au bout de quelques heures, l'odeur aura disparu. Maintenant, nous allons passer à la filtration proprement dite. Alors, je mets mon morceau de tissu à l'intérieur de ma passoire. Alors, j'ai pris un grand morceau parce que, comme il va y avoir des résidus, je pourrais avancer mon drap régulièrement et filtrer un peu plus loin. Donc, je prends mon seau. Je pose ma passoire dessus. Alors, cette opération est assez longue, mais elle est indispensable. Sinon, la fermentation continuerait son processus et vous vous retrouverez avec des orties pourries. Pour la filtration, vous pouvez utiliser également des collants ou des vieux bords. C'est très pratique. Alors, là, comme c'est le début, la filtration se fait rapidement, mais vous allez voir que très vite, les morceaux d'ortie vont boucher votre morceau de tissu. Il faudra le déplacer. Comme vous voyez, les résidus d'ortie se déposent dans le drap et le jus apparaît. Une fois votre purin entièrement filtré, qu'allez-vous en faire ? Vous l'utiliserez surtout au printemps pour vos plantes en pot, mais surtout pour votre potager et votre verger. Alors, pour la dilution, parce que bien évidemment, il ne faut pas utiliser le purin d'ortie pur. Vous brûleriez vos plantes. Donc, il faut le diluer à un dixième lorsqu'il s'agit d'un arrosage et à un vingtième lorsqu'il s'agit d'une pulvérisation. C'est-à-dire, un litre de purin pour 10 litres d'eau en arrosage et un litre de purin pour 20 litres d'eau en pulvérisation. Pas plus d'une pulvérisation tous les 15 jours. C'est largement suffisant. Pulvérisez plutôt le matin, lorsqu'il y a encore de la fraîcheur, parce qu'en pleine journée, évidemment, vos plantes risqueraient d'être brûlées. Ou vous pouvez également pulvériser le soir. Lors de votre première utilisation, faites un test. Arrosez une partie de vos plantes avec le purin et laissez une partie sans purin. Et dès le lendemain, vous verrez la différence. Pour la conservation, il faut le conserver à l'ombre, au frais. Donc, le mieux, c'est de le mettre dans un seau avec un couvercle ou dans un bidon au fond de votre garage. Ne le conservez pas trop longtemps. De toute façon, il est surtout utile au printemps. Donc, n'en faites pas trop ou distribuez-le autour de vous s'il vous en reste. Il peut se conserver 6 mois environ. J'espère que ces deux vidéos vous auront été utiles. Bonne utilisation.